Dans cette vidéo, on va faire un top 10 des produits que vous pouvez lancer dès maintenant pour le mois de janvier. Je vais vous expliquer exactement comment s'est faite la sélection de ces produits-là. Cette liste a été validée par mon équipe et moi-même. Et dans cette vidéo, je vais vous les présenter et vous donner quelques pistes au niveau du marketing de comment amener ces produits-là à l'audience et sur quelle plateforme publicitaire lancer ces produits. Avant de vous présenter tout ça, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se posent des questions au niveau de la Saint-Valentin et qui ne savent pas exactement à quel moment il faut lancer une boutique par rapport à cette fête ou est-ce que c'est pertinent aussi pour un débutant de lancer un shop pour la Saint-Valentin. Moi, je peux vous confirmer que oui, c'est pertinent de le faire. Après, là, c'est une chose qu'il ne va pas falloir le faire trop tôt. Et grâce à Google Trend, c'est une plateforme qui permet de repérer les différentes tendances sur Internet et aussi directement liées à l'e-commerce ou au dropshipping. On pourra voir exactement à quel moment lancer votre shop si vous voulez le lancer pour la Saint-Valentin par exemple. Pour ça, on va se retrouver sur Google. Vous allez taper Google Trend. On va aller juste ici. On va taper dans le terme de recherche Saint-Valentin. Cliquez juste ici. Donc là, je vais mettre la France. Et là, vous voyez donc sur les 12 derniers mois les résultats par rapport à la Saint-Valentin. En termes de recherche sur Internet. Là, vous pouvez voir par rapport à la Saint-Valentin qu'il y a une énorme courbe. Donc, c'est notamment à la période de la Saint-Valentin. Et que le reste de l'année, c'est quasiment le néant. Là, on peut voir qu'à partir du 7 janvier, ça commence doucement à se mettre en place. Mais ce n'est pas encore suffisant pour que vous puissiez lancer votre shop. Surtout, en fait, si vous avez un budget entre 0 et 1000 euros, ça ne serait vraiment pas la bonne période pour le lancer parce que ça serait un petit peu trop tôt. Après, si vous avez un budget entre 0 et 1000 euros, la période pour lancer votre shop au niveau de la Saint-Valentin, ça serait plus autour du 20-25 janvier. Après, il faudra gérer aussi la partie fournisseur pour que vous puissiez livrer à temps les clients. Donc voilà, mais déjà avec Google Trend, vous pouvez voir exactement à quel moment il faudra lancer votre shop. Donc, ça sera autour du 20 ou du 25 janvier si vous souhaitez profiter de la Saint-Valentin qui va arriver. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait la sélection des différents produits. J'ai utilisé le logiciel AdSpy. C'est un logiciel de recherche de produits. Ça veut dire que ce logiciel référence toutes les publicités, notamment sur Facebook, qui ont été lancées notamment en publicité payante. Et nous, via cette plateforme, on aura accès aux données de nos différents concurrents pour voir quelles publicités ont marché le mieux et voir si on peut potentiellement prendre un produit notamment qui a marché par exemple aux US ou dans d'autres pays. Et nous, essayer de le vendre notamment en France ou dans d'autres marchés. Maintenant, on va se retrouver sur AdSpy. Donc là, vous voyez, il y a différents filtres. Ici, je vais mettre Facebook. Au niveau du genre, je vais laisser comme ça. Là, je ne veux pas toucher. Daily Like, ici, je ne toucherai pas. Le total de likes, ici, je peux mettre un minimum. Donc là, je peux mettre 5000. Mediatype, ici, je ne vais pas toucher. La création de la publicité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, on est en janvier 2023. Donc, je vais mettre janvier 2022. Ou sinon, vous pouvez regarder aussi janvier 2021. Donc là, je vais mettre janvier 2021 par exemple. Et je vais voir les publicités de janvier 2021. Ici, je ne vais pas toucher. Ici, pareil. Tout ça, je vais laisser. La technologie, je vais mettre Shopify. Donc, c'est tous les concurrents qui ont lancé une boutique avec Shopify. Et au niveau du pays, je vais mettre les Etats-Unis. En faisant ce filtre, vous aurez des publicités entre le 1er et le 31 janvier 2021 qui ont été lancées à cette période-là. Avec un total de likes entre 5000 et 100 000 likes. Et qui ont utilisé la plateforme Shopify pour lancer ces produits-là. Et c'est comme ça que vous pouvez trouver des produits qui sont potentiellement intéressants. Le premier produit de cette liste, c'est une couverture avec un message affectif. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble exactement à ça. Ça, c'est un produit qui se vend très bien. Donc voilà, c'est une couverture avec un message à ma fille. Même quand je ne suis pas près de toi, je veux que tu saches que je t'aime. Pour la petite fille que tu as été, etc. Donc là, on montre le produit en action avec une personne qui sourit et qui est satisfaite du produit. Là, vous pouvez voir qu'il y a 9000 likes. C'est très bien. Et dans les 9000 likes, il y a 2200 cœurs rouges. C'est vraiment des personnes qui ont vraiment aimé le produit. 2700 commentaires, 3300 partages. Parce que ça, c'est le type de produit, bien évidemment, qui va beaucoup se partager. Ou par exemple, les mamans vont identifier leur enfant pour leur dire, voilà, est-ce que tu aimerais bien ce produit, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de commentaires et pas mal de partages. Donc, il y a beaucoup d'engagement sur ce produit-là. Après, au niveau de AliExpress, donc là, ils mettent le produit à 9,96. Je n'ai pas vu la version française de ce produit sur AliExpress. Donc, potentiellement, il ne faudrait pas avec votre fournisseur pour qu'il puisse mettre en place cette version française du produit-là. Mais c'est quelque chose qui est largement possible. Et en plus, ce produit-là, il peut être très intéressant à être lancé. Après, il faudra juste regarder qu'il y a différentes tailles aussi qui sont disponibles. Juste ici. Et donc, en fonction des tailles, donc le prix aussi sera variable. Donc, en tout cas, la première taille, ils la vendent à 34,99€. Donc, oui, c'est assez cohérent par rapport aux pré-fournisseurs. Et eux, ils proposent aussi le message de la part de maman, de la part de papa et de la part de papa et maman. Donc là, ça met bisous maman. Sûrement, ça doit mettre bisous papa ou sinon bisous papa et maman. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Le deuxième produit de cette liste, ça sera un outil de calfeutrage en silicone. Ça permet d'améliorer l'étanchéité des murs. Et ça évite que l'eau puisse pénétrer, notamment les murs. Je vais vous montrer la créative du concurrent. Donc là, les trois premières secondes, elles sont intéressantes. Le produit-là, il est bien amené. Il est bien montré en action. Par exemple, ce produit-là, c'est vraiment important de le montrer en vidéo. Ça servirait quasiment à rien de faire une publicité photo avec ce type de produit-là. Il faut vraiment le montrer en action. Donc là, il montre que c'est un 3 en 1. Il sert à différentes choses. Là, il montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc, le produit, il est très intéressant. Au niveau des statistiques, ça a été ciblé en France. Et au niveau de l'âge, là, de ce que je vois, ça cible plus les personnes âgées. Donc, entre 50 et 60 et plus. 60-70. Donc, potentiellement, mettre en place ce ciblage-là. Il a mis un prix à 16,99€. Et il a mis en place une offre de réduction. Donc, si les personnes en achètent 2. Donc, si les personnes en achètent 2, il y a 5% de réduction, 3-10% de réduction, etc. Après, le site qu'il a fait n'est pas extraordinaire. Ça veut dire que vous pouvez largement faire mieux et essayer d'améliorer tout ça. En plus, il n'y a même pas d'avis. Ça peut largement être amélioré. Au niveau du prix fournisseur, on a 3,57€. Après, il y a la livraison, donc, à 2€. Là, vous pouvez faire du x4, voire même du x5. Vous pouvez proposer plusieurs lots avec ce produit-là. Là, on peut voir qu'il y a pas mal de commandes. Donc, il y en a 3 800 ici. Il y a 1 600 avis. Ça montre que le produit est beaucoup recherché et qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées. Et donc, tout ça montre que c'est un produit que vous pouvez potentiellement lancer. En plus, là, vous pouvez voir que la livraison en 10 jours. Donc, même avec Aliexpress, c'est possible d'avoir une livraison convenable. Le troisième produit, c'est un bracelet en pierre naturelle. Je vais vous montrer la créative. C'est un produit qui a de nombreuses vertus, notamment qui peut aussi réduire l'anxiété, selon ce qui est expliqué sur la fiche produit. Et cette niche-là, tout ce qui concerne le yoga, l'apaisement, etc., c'est une niche aussi qui est très engagée. Et ce type de produit-là, donc les bracelets en pierre naturelle, ça fonctionne aussi très bien. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a 13 000 likes. Beaucoup de personnes qui sont engagées. Donc là, c'est plus les femmes qui achètent ce type de produit-là. Là, c'est marché français. Au niveau de l'âge, donc là, il y a du 50-60. Il y a du 60, donc ouais, c'est encore une fois plus les personnes âgées qui vont acheter ce type de produit-là. Après, il y a aussi pas mal de jeunes aussi qui achètent ce produit. Le concurrent, il a mis ce produit-là à 25,99€. La fiche produit, elle est pas mal en soi. Donc lui, il a vraiment fait un site qui est dédié à tout ce qui concerne la partie zen, bouddha, etc. Donc voilà, il a vraiment fait un site niché par rapport à ça. Au niveau du prix fournisseur, on est à 1,38€. Moi, ce que je vous conseille avec ce type de produit-là, c'est de le vendre en pack. Donc en pack de 3, 4, 5, avec des couleurs différentes notamment. Ce concurrent-là, il a pas fait ça, mais je connais d'autres marques qui ont mis ça en place. Donc là, c'est la taille pour les hommes. Il y a la taille aussi pour les femmes. Il faudra juste être vigilant par rapport à ça si vous lancez ce produit. Il faudra bien aussi montrer les tailles. Je sais pas s'ils le mettent sur Aliexpress là. Mais il va falloir sur la fiche produit que vous mettez exactement la taille du poignet, etc. Ce produit-là, il est plutôt esthétique. Donc vous pouvez l'amener avec ce type de photo. Donc c'est plutôt pas mal. Ça peut fonctionner autant avec les photos ou autant avec les vidéos. Après, il faudra bien expliquer toutes les propriétés naturelles. Mettre en avant tous les bénéfices du produit plutôt qu'uniquement parler des caractéristiques. Le quatrième produit, c'est une ceinture de lombaires gonflable. Je vais vous montrer la créative. Souvent, il y a des personnes qui ont des problèmes au niveau des lombaires et notamment au niveau de la colonne vertébrale. Souvent à cause de leur métier. Donc parfois, il y a des personnes qui sont trop assis ou trop debout. C'est ni bien d'avoir un métier où vous êtes assis toute la journée. Et c'est ni bien d'avoir un métier où vous êtes tout le temps debout. Donc après, il faut essayer de faire des pauses, essayer de s'étirer régulièrement, etc. Mais malgré ça, il y a quand même des personnes qui ont des douleurs. Et c'est justement pour cette raison que ce produit-là, il est là. Grâce à une pression de l'air, il décompresse la colonne vertébrale. Et donc ça améliore la posture globale. Donc là, bien évidemment, ce produit-là, ça sera mieux de le montrer en vidéo, comme là c'est fait. Donc ça, c'est très bien parce qu'en photo, par exemple, si vous mettez juste cette photo-là en publicité, on ne comprendra pas réellement à quoi sert le produit. Donc là, c'est un type de produit qu'il faut vraiment montrer en action, comme c'est montré ici. Là, on voit qu'il y a plus les hommes qui ont été ciblés, mais bien évidemment, ça concerne autant les femmes. Au niveau de l'âge aussi, là, c'est plutôt les personnes âgées. Au niveau du site, donc lui, il a mis ça à 59,90€. Et il a mis aussi un pack avec une ceinture plus un oreiller. Le site en soi, il a l'air pas mal. Au niveau du prix fournisseur, donc là, je vois qu'on est à 30€. Là, vous pouvez faire du x2,5€ pour être bien rentable. Donc là, vous n'êtes pas obligé de le vendre à 80€, faire du x3, mais faire du x2,5€, c'est très bien. Donc après, il y a plusieurs variantes. Donc il y a 204 commandes, ok. Donc là, comme je l'ai expliqué, ça ne sert à rien de mettre en avant ce produit-là avec des images de ce type-là. Parce que les personnes ne comprennent pas le produit. Et ce sera beaucoup mieux de l'amener avec les vidéos que j'ai montrées précédemment. Et notamment, ce produit-là, il peut être intéressant sur Facebook. Le produit suivant, c'est un élastique pour faire de l'exercice à domicile, notamment. Je vais montrer la créative. Bon, la créative, elle n'est pas ouf parce que c'est une créative de 2020. Donc tout ça, c'est ok. Ce type de format-là, ce n'est pas forcément ce qui fonctionne en termes de vidéos. Mais là, par contre, oui, ce produit-là aussi, il faudra l'amener aussi avec une vidéo. Pour que ça puisse être pertinent et montrer le produit en action. Donc là, c'est plus cibler les femmes, niveau francophone. Et là, au niveau du ciblage, donc on voit, c'est plus adapté aux personnes qui sont assez jeunes. Le produit, il a été vendu à 29,99€. Bon, le site peut être aussi largement amélioré. Ce produit-là aussi, c'est bien de le vendre en début d'année, sur la période de janvier-février. Parce que là, il m'est assumé enfin vos bonnes résolutions. Donc il y a pas mal de personnes, voilà, quand ils débutent la nouvelle année, ils vont mettre en place pas mal de résolutions. Surtout au niveau de leur physique. Et c'est une bonne manière de mettre ça en avant au niveau du marketing pour pousser l'achat. Après, directement sur Aliexpress, vous avez plusieurs variantes qui sont disponibles. Donc il n'y a pas uniquement le produit que j'ai montré. Mais il y a des variantes qui sont très similaires. Donc là, c'est un élastique pareil, qui permet aussi de faire du sport à domicile. Là aussi, pareil, c'est un autre type d'élastique. Et voilà, tous ces types de produits-là, c'est plus autour des 5, 6€ coût fournisseur. Donc voilà, faire du x4, du x5, ça peut être pas mal. Après, comme je l'expliquais, par rapport à ce type de produit, il faudra bien mettre en avant ce produit avec des vidéos et non pas des photos. Là, il montre un petit peu les caractéristiques. Mais voilà, le plus important, c'est de mettre en avant les bénéfices du produit. Faire comprendre aux clients qu'on va l'aider justement à travers ce produit-là de mettre en place une nouvelle résolution. Donc de perte de poids ou de prise de masse, peu importe. Et après, en fin de fiche produit, vous pouvez mentionner notamment la partie caractéristique. Donc au niveau des centimètres, etc. Le produit suivant, c'est un outil de réparation de bosses et d'impact. Je vais vous montrer la vidéo. Là, c'est en anglais. Donc voilà, c'est notamment s'il y a des bosses. Ça permet justement d'enlever cet impact-là. Donc ça, c'est des choses aussi qui arrivent. Et donc c'est un produit qui est très intéressant et qui résout un problème. Là, pareil, ce produit-là, il faut le montrer en action avec ce type de vidéo-là. Parce qu'avec des photos, ça sera pas suffisant. Donc la créative, elle est bien. Au niveau de la scopie, ils ont mis « Vous souhaitez réparer tout type de bosses, déformations, impacts sur votre carrosserie. » « Commandez ici. » Ils ont fait très simple, mais c'est très clair et explicite. Et ils expliquent clairement à quoi sert le produit. Là, au niveau du site du concurrent, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc ils vendent ça à 39,90€. Bon, la fiche produit aussi, elle peut être largement améliorée. Après, c'est quand même bien parce que j'explique les différentes étapes au cas où pour ceux qui ne comprennent pas exactement à quoi sert le produit ou en tout cas comment bien l'utiliser. Donc ça, c'est bien. Là, les images pour la fiche produit, c'est plutôt bien. Au niveau du prix fournisseur, on sera donc sur du 18,10€. Après, il y a plusieurs versions. Donc là, il y a du 18,10€. Il y a du 27,85€. Ça dépend de la version que vous allez prendre. La version minimale, ça sera à 18,10€. Donc là, ce serait bien de faire du x2,8€ ou du x3 au niveau de la marge que vous allez faire. Pour la fiche produit, c'est bien. Mais au niveau de la publicité, comme j'ai dit, là, il faudra présenter le produit avec une vidéo. Là, je regarde un petit peu les avis. Donc 89% d'avis positifs. Donc c'est vraiment une sorte de kit. Ça, c'est bien de mettre ça en avant que c'est un kit où il y a pas mal de choses qui sont à l'intérieur. Donc ça va aussi augmenter la valeur perçue. De montrer que ce n'est pas uniquement un seul produit que vous vendez, mais c'est un produit avec d'autres types d'outils. Et mettre ça en avant sous forme de packs ou de kits. Donc c'est quelque chose qui a augmenté la valeur perçue et qui peut bien se vendre. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ce type de produit-là, par exemple, si vous ne l'avez jamais utilisé ou que vous ne savez pas concrètement à quoi ça sert, c'est important justement de regarder par exemple sur Amazon, de regarder les différents concurrents, exactement l'utilité de ce produit-là. Essayez de mettre en avant différents types de marketing. Bien évidemment, l'élément principal, c'est de réparer tout type de boss, etc. Mais essayez de mettre en avant d'autres types de marketing pour faire différents tests. Le produit suivant, c'est un tambour musical. Je vais vous montrer la vidéo. C'est un tambour qui émet des symphonies apaisantes. Donc il y a pas mal de personnes aussi qui aiment beaucoup ce type de produit-là. Là, c'est un concurrent, mais moi j'en ai vu d'autres aussi qui avaient des meilleurs likes, etc. Donc c'est un produit aussi qui s'est pas mal vendu. Donc là, c'est autant ciblé pour les femmes et pour les hommes. Au niveau de l'âge, c'est assez large aussi. Alors le concurrent, son site, il a vendu ça. Donc à 54,99€. Il y a différentes couleurs qui sont disponibles. En argent, en noir, en rouge, etc. Au niveau de la fiche produit, donc c'est pas extraordinaire. Ça peut être largement mieux fait. Même en soi, au niveau de la créative, j'ai vu des choses qui ont été largement mieux. Après là, c'est normal parce que cette créative-là, elle date de 2020. Il y a des personnes qui ont relancé ce produit-là en 2021 ou même en 2022. Et ils avaient clairement des meilleurs créatives. Au niveau du prix fournisseur, donc on sera à 23€. Donc voilà, faire du x2,5€ pour ce produit-là, c'est plutôt bien. La livraison, elle est gratuite. Donc l'appareil, c'est livré en 10 jours. Donc c'est bien aussi. Ce produit-là, pareil, ça suffira pas de montrer des images comme ça pour le mettre en avant. Il faudra vraiment aussi des vidéos. Il y a pas mal de vidéos qui sont déjà disponibles sur AdSpy avec ce produit-là et qui sont pertinentes. Donc potentiellement, c'est des vidéos que vous pourrez reprendre par la suite. Après ce produit-là, je pense qu'il n'a jamais été lancé sur TikTok, mais qui pourrait potentiellement bien marcher si vous le commandez et que vous le mettez en avant d'une bonne manière. Potentiellement, c'est un produit qui pourrait être vendu sur cette plateforme et j'ai vu personne ne le faire. Après, au niveau du prix du produit, ça restera assez cohérent concernant la plateforme TikTok. Donc des produits entre 20 et 50-60€. Le produit suivant, c'est une blouse en dentelle. Donc comme vous pouvez le voir juste ici. Donc là, c'est un vêtement. Pas exactement la même chose. Après, c'est important de bien gérer aussi la partie adresse de retour. Si vous avez ce type de produit-là, vous pouvez mettre soit directement votre adresse ou soit sinon avoir une adresse de domiciliation. Au niveau du produit, il sera plus ciblé les femmes, des personnes âgées. Au niveau du site, donc ça a 29,99€. Blouse à manches, longue en dentelle. Donc là, les images, elles sont suffisantes pour vendre le produit. Comme ça, un vêtement. Souvent, les vêtements, ça se vend bien aussi via des images. Après, il faudra bien gérer la partie marketing. Je connais ce site-là. C'est un site multiproduit. Il vend plein plein de produits. Au niveau du prix fournisseur, là, on est à 14€. Donc là, ce serait bien de faire du x3. Mettre en avant qu'il y a différentes couleurs qui sont disponibles. Après, il y a aussi différentes variances. Donc là, il y a avec colle et sans colle. Donc soit vous mettez directement les 4 variantes ou soit vous en mettez seulement 2. Ça dépend de vous. Donc là, il y a les différentes tailles qu'il faudra bien vérifier aussi avec le fournisseur pour être sûr que tout est bon à ce niveau-là. Donc ce produit-là, comme je disais, si vous le mettez en avant avec des photos, le produit, il est très clair, il est très explicite. Les personnes, en un coup d'œil, peuvent se dire s'ils sont intéressés ou pas avec ce produit-là. Après, ils iront sur votre fiche produit. Le produit suivant, c'est un correcteur de posture. Donc ça permet bien évidemment d'améliorer la posture de la personne qui l'utilise. Je vais vous montrer la vidéo. Donc là, pareil, c'est le produit qui est montré en action. Après, le correcteur de posture, il y a 100 000 versions différentes. Donc là, c'est une version parmi tant d'autres. C'est une version que vous pouvez vendre potentiellement parce que ça n'a pas été autant vu que d'autres correcteurs de posture, par exemple. Donc là, le ciblage au niveau des hommes et femmes, plutôt des personnes un petit peu plus âgées. Au niveau du site, ils vendent ça à 25,90€. La fiche produit, elle n'est pas extraordinaire. Même les images, elles ne sont pas extraordinaires. Ça veut dire que vous pouvez clairement avoir un avantage concurrentiel sur ce concurrent-là. Au niveau de la vidéo, elle n'est pas non plus extraordinaire. Vous pouvez trouver largement mieux. Là, après, c'est plus parce que cette vidéo a été mise en avant en 2019-2020. Mais aujourd'hui, il y a du contenu qui est nettement supérieur et qui est disponible aussi sur AdSpy. Au niveau du prix fournisseur, donc là, on a 4,21€. Donc ouais, vous pouvez faire du x5. Il faudra bien être vigilant aussi par rapport aux tailles. Bien les mentionner, donc en bas de votre fiche produit pour qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Après, il y a différentes couleurs qui sont disponibles. Il y en a, ils vont juste mettre la couleur noire et c'est tout. Mais après, vous pouvez mettre aussi différentes couleurs si vous le souhaitez. Pour ce produit, je préfère aussi le mettre en avant via des vidéos. Même si, voilà, si vous le montrez un petit peu comme ça, c'est quand même assez explicite. On comprend à quoi sert le produit, mais ça sera quand même mieux sous forme de vidéo. Ça, c'est des photos que vous pouvez mettre notamment sur votre fiche produit. Maintenant, le 10e produit, c'est un produit qui permet d'enlever les poils des animaux. Donc là, il montre le produit aussi en action. Donc ça, c'est un produit qui résout un problème parce que c'est des choses, voilà, pour les personnes notamment qui ont des animaux, qui arrivent assez souvent. Et c'est bien amené aussi avec la vidéo. Donc c'est pas mal. Au niveau du ciblage, donc là, ça sera un ciblage autant pour les hommes et pour les femmes. Et au niveau de l'âge aussi, ça sera un ciblage qui est très large. Donc c'est pour toutes les personnes qui ont des animaux. Au niveau du concurrent, ils vont ce produit-là à 19,99€. Donc là, c'est la fiche produit. Pareil, elle n'est pas extraordinaire. Après, c'est bien parce qu'elle explique les étapes, mais il ne faudrait pas faire une fiche produit dédiée pour expliquer les étapes. Ça, ça serait par exemple un paragraphe de la fiche produit. Au niveau du prix fournisseur, on serait environ à 3, 4€. Là, dans ce cas-là, il faudrait faire au moins du x5 sur ce produit. Donc ouais, en fait, à 7,48, c'est la brosse aussi qui est prise en compte. Clairement, c'est mieux de la vente avec la brosse parce qu'en plus, toutes les créatives, elles le mettront en avant avec ce kit-là. Donc à 7,48, plutôt que celui à 3€. Pareil, ici, vous avez accès à des images. Ça, c'est des images qui peuvent aller sur une fiche produit. Il n'y a pas de souci. Mais pour mettre en avant le produit via la publicité, ça sera aussi en vidéo parce que ça sera plus démonstratif et explicite. Ce produit-là, il y a pas mal de versions qui sont disponibles. En tout cas, des produits qui résoutent exactement le même problème. Mais en tout cas, le produit et le design, il est différent. Donc là, après, ça va vous de voir en fonction. Pareil, ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu précédemment. Donc voilà, il y a pas mal de versions de ce produit-là parce qu'il résout un problème qui est assez fort. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce type de produit-là. Et c'est un produit que vous pouvez potentiellement vendre, notamment sur Facebook, mais aussi sur TikTok si vous commandez le produit et que vous le montrez en action dans la réalité avec des poils d'animaux et que vous montrez que vous enlevez tout simplement ces poils comme ça a été montré dans la créative précédente. Donc voilà, concernant cette vidéo, on a vu ensemble 10 produits que vous pouvez lancer dès maintenant. Donc c'est des produits qui sont gagnants. Vous pouvez lancer soit ces produits-là directement ou soit des produits qui sont similaires aux produits que j'ai montrés. Bien évidemment, il faudra vendre ces produits-là avec un bon marketing. Donc ça veut dire avec des bonnes vidéos, des bonnes photos et aussi avec de bons arguments de vente. Comme j'ai mentionné en début de vidéo, j'ai parlé de la Saint-Valentin dès maintenant parce que si vous voulez lancer une boutique pour cette période-là, ça voudrait dire que c'est dès maintenant qu'il faudrait commencer à anticiper cette chose-là. Après là, dans cette liste-là, je n'ai pas mis des produits qui touchent directement à la Saint-Valentin mais c'est souvent toujours les mêmes produits. Vous tapez Saint-Valentin sur Adspy, c'est exactement les mêmes produits chaque année. Bref, il faut juste essayer de se différencier. J'en parle maintenant parce que la prochaine fois que je vais faire une nouvelle liste de produits, ça sera sûrement début février mais ça sera déjà trop tard pour anticiper ça. C'est pour ça que j'en parle dès maintenant. N'hésitez surtout pas à passer à l'action. Il ne faut pas juste regarder les vidéos. Là, je vous donne des produits maintenant. Il faut vraiment passer à l'action. Pour les personnes qui souhaitent se former avec moi et exposer tous leurs résultats en ce début d'année. Mon programme de formation, il est toujours disponible. Donc, il est en bas de la description. Il est toujours avec le tarif préférentiel. Après, je reçois aussi pas mal de DM des personnes qui me demandent est-ce que la création de la boutique par un membre de mon équipe est toujours d'actualité ? Donc, je vous confirme que c'est toujours d'actualité. Ça signifie que dès lors que vous allez rejoindre le programme de formation, vous allez pouvoir envoyer un mail avec un membre de mon équipe avec le lien du produit que vous souhaitez qu'on mette en place. En attendant que le membre de mon équipe met en place votre boutique, vous allez pouvoir visionner les modules de la formation, le module Mindset, Fiscalité, Recherche Produits, Copywriting, etc. Comme ça, vous aurez une boutique qui est déjà prête à lancer et validée par des experts. Vous pouvez notamment sélectionner un produit que j'ai présenté dans cette vidéo et comme ça, on pourra vous mettre tout ça en place. Donc, voilà qu'on est dans cette vidéo. Vraiment, passez à l'action. C'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.